J'ai choisi Chroniques d'un été de Jean-Rouche et Edgar Morin pour plusieurs raisons, des raisons cinématographiques évidemment, des raisons politiques et aussi des raisons un peu plus intimes. Le film est tourné à l'été 1960 et il contient une question qui me semble fondamentale. Êtes-vous heureux ? Cette question que Marceline Loridan, que filme Jean-Rouche et Edgar Morin, va poser comme ça à des inconnus dans la rue. Cette question qu'on va retrouver dans des entretiens menés par les deux cinéastes avec des travailleurs, des étudiants, des artistes, des passants. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux ? Je me suis heureux. Je me dis qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux ? Toujours, oui. C'est vrai ? Oui, oui. Ce n'est pas ce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, il faut bien partager un peu. Cette question qui, d'une certaine manière, comment vous débrouillez-vous avec la vie, est une question qu'on peut tous se renvoyer, qui est une question fondamentale parce qu'elle brosse les champs du travail, de l'amour, de l'amitié, de la connaissance. Il y a dix ans, dans Nous, Princesse de Clèves, je filmais Albert. Et à un moment, Albert me dit comme ça, de toute façon, la question la plus importante, c'est est-ce que je suis heureux ? Et d'une certaine manière, il reprenait à son compte la question matricielle de Chronique d'un été. Je crois que ce dialogue entre les œuvres, d'une certaine manière, inconscient, se poursuit de film en film. Et en mettant cette question fondamentale au cœur du film, je crois que Jean Rouch et Edgar Morin touchent la question du sens du cinéma documentaire. Dans le début du film, il propose une expérience de cinéma vérité aux gens que le film va croiser, qui ne sont pas des acteurs, mais qui vont donner un moment de leur vie. Et moi, j'ai le sentiment, je n'ai pas le sentiment d'être devant une expérience de cinéma vérité, j'ai le sentiment d'être devant une expérience, enfin pas une expérience, d'être devant un exercice de sincérité, malgré la mise en scène, j'ai envie de dire. Comment, face à un cinéaste, face à une caméra, on peut livrer quelque chose de soi ? Moi, c'est la question que je me pose à chaque fois que je filme quelqu'un, que je mets en scène des gens, dans le cinéma du réel en tout cas. Le film, politiquement, me semble très moderne, parce qu'il déploie des questions qui, aujourd'hui, n'ont pas été réglées, je pense, au travail, à travers l'entretien avec Angelo, l'ouvrier de chez Renault, qui parle de la nécessité de la diminution du temps de travail, de l'aliénation, de l'exploitation au sein de l'entreprise. Je crois que c'est des choses qui, aujourd'hui, sont très contemporaines. Je pense que, moi, je fais 24 heures par jour. Parce qu'on fait 9 heures par jour, c'est vrai. Mais le restant des heures, on s'en sert pour dormir. Or, on dort pour aller travailler. Or, c'est pareil, tout ça, c'est du travail. Je pense qu'il a raison. Le film, comme ça, de discussion en discussion, nous questionne sur le rapport à la guerre. Aujourd'hui, la guerre n'est pas loin. Elle existe. En 1960, c'est la guerre d'Algérie. Jean-Bouche et Edgar Morin filment des étudiants qui ont 20 ans à l'époque. Et ces étudiants renvoient les cinéastes à leur impuissance, d'une certaine manière. Et je crois que le film, là, touche quelque chose d'essentiel. C'est que peut le cinéma ? Que peut l'art face à la guerre, justement ? Face à une société violente ? Face à une société remplie d'inégalités ? Et cette question-là, aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours aussi passionnante. Que peut le cinéma ? Pourquoi on fait des films ? Et pour moi, Chronique d'un été est une réponse. Parce que Chronique d'un été est un espace de pensée. Un espace de pensée auquel moi, je peux me référer, revenir sans cesse. Je peux le voir et le revoir parce que le film contient quelque chose qui me guide dans mon travail de cinéaste, qui me guide en tant que spectateur. Parce que dans le silence de Marie-Lou, dans cette séquence magnifique avec Marceline Loridan sur la place de la Concorde, où elle raconte sa déportation, où elle dialogue avec son père qui n'est pas revenu des camps de concentration. Je suis revenu. Tu es resté. Je t'ai vu là-bas. Ça faisait six mois qu'on était déjà arrivés. On s'est jetés dans les bras l'un de l'autre. Puis ce sale et cesse. C'est une ruée sur moi qui m'a frappée devant toi. Toi, tu disais, mais c'est ma fille, mais c'est ma fille. Tu as menacé d'en recevoir autant. Puis, tu avais un oignon dans la main. Tu l'as mis dans la mienne et je me suis évanouée. Quelque chose se déploie cinématographiquement de la nécessité de faire récit, de garder quelque chose du temps où l'on ne sera plus, de transmettre par le cinéma à d'autres et de faire du cinéma un espace de questionnement. Même si parfois, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse au désespoir de Marie-Lou, à sa détresse. Mais on peut avoir des réponses. Et en tout cas, le cinéma peut apporter des réponses sur des questions peut-être plus triviales du racisme, de l'exploitation au travail. Et voilà en ça, Chronique d'un été me semble indémodable. Il me semble éminemment moderne aussi dans son image. Michel Brault, qui en est un des opérateurs, qui est un grand cinéaste lui-même québécois, filme les corps, filme les gestes du travail. Jean-Rouche et Edgar Morin mettent en scène, d'une certaine manière, le dévoilement de ces différents personnages. Et en proposant cette expérience, questionnent l'essence même du cinéma documentaire. Et le film se finit dans une salle de cinéma où les protagonistes font face aux cinéastes. Et Jean-Rouche et Edgar Morin leur demandent « Mais qu'est-ce que vous avez vu ? » Et c'est là une façon de renverser cette idée d'expérience de cinéma vérité que de proposer aux gens qui ont la parole dans le film de juger de ce que les cinéastes en ont fait de cette parole. Et en ça, il y a quelque chose d'éminemment puissant, je trouve, cinématographiquement. Donc voilà, pour moi, Chronique d'un été, ça reste une source d'inspiration et une source de questionnement. je peux y puiser sans doute les thématiques des films à venir.